Une banque française prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre. Selon Le Monde, qui a révélé l'affaire, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. BNP Paribas, via sa branche Security Service, est-elle liée à des flux financiers suspects ? L'enquête pour blanchiment ouverte à Paris après le signalement par Trakfin concernant une société chypriote devra notamment le déterminer. Confirmant une information du Monde, le parquet de Paris a en effet indiqué avoir confié au service d'enquête judiciaire des finances, CEJF, une enquête sur des flux suspects de la société chypriote de services financiers TCR International Limited. Selon une source proche du dossier, la société BNP Paribas Security Service apparaît comme partenaire bancaire de TCR International Limited. Les investigations devront vérifier que les différentes sociétés de la banque française BNP Paribas ont respecté leur devoir de vigilance. Pas de lien à ce stade avec Wagner. Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d'euros et de dollars auraient circulé sur ces comptes espèces en France, correspondant à des fonds à l'origine possiblement douteuses et ou à des flux sans logique économique explicite, a-t-on précisé de même source ? Selon le Monde, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. D'après une source proche du dossier, à ce stade, l'enquête française ne permet toutefois pas d'établir de lien avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur et ancien chef Evgeny Prigogine, mort en août. 10 ans d'emprisonnement. L'enquête préliminaire en cours vise les infractions de blanchiment aggravées par le caractère habituel du concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende ou la moitié de la valeur des biens blanchis. BNP Paribas a à cœur de respecter ses obligations réglementaires. Le groupe a adopté et maintient un dispositif mondial de conformité reposant sur une approche par les risques conçus pour se conformer aux lois, règles et règlements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme, a affirmé BNP Paribas, précisant ne pas pouvoir commenter l'enquête au regard des obligations auxquelles elle est tenue. D'importantes ressources et un nombre significatif de collaborateurs sont dédiés à cette fin, notamment au sein de la fonction conformité, a ajouté BNP Paribas. La banque a mis fin en janvier 2022 à l'accord centré sur la conservation de titres avec TCR International Limited.